ok donc là je vous montre directement et rapidement comment est ce que vous allez faire pour pouvoir envoyer vos transferts c'est à dire de votre pays et la russie donc d'abord je vais aller directement sur sur le compte youtube voilà de la vidéo que vous regardez actuellement voilà donc vous écrivez la mesure de 25 ici vous voyez monsieur le russe vous écrivez mais je n'ai l'histoire de 125 voilà vous allez voir ça et vous allez choisir et lorsque vous arrivez là vous prenez la vidéo que vous êtes entendu regarder actuellement voilà mais moi je vais penser à des vidéos par cette vidéo si il ya il y en a un dessous donc j'ai pensé vidéo là voilà et je vais mettre pause sur la vidéo et là qu'est ce que j'ai fait je viens là soit en description de la vidéo vous voyez c'est le lien qui est là ou bien aussi je vérifie un peu les commentaires de la vidéo vous voyez donc la vidéo que vous allez prendre que vous suivez actuellement vous pouvez voir là en dessous il y a le lien qui est là ou bien dans la description ici aussi voilà donc d'abord je un instant que j'ai like la vidéo voilà je vous ai dit quand vous suivez la vidéo s'il vous plaît essayer de liker la vidéo c'est assez important c'est moi ça va permettre un peu à youtube de reconnaître ma chaîne youtube de d'essayer de de booster un peu ma chaîne donc si vous pouvez liker ça va me faire plaisir ok donc déjà merci à ceux qui suivent ma vidéo c'est assez important pour moi aussi je vous remercie donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur regardez bien il ya un code promo que là ça vous allez l'utiliser lorsque vous voulez faire un transfert n'oubliez pas ce code promo c'est un grand caractère c'est assez important donc je viens là je clique sur flash net ici voilà ça vous envoie sur cette plateforme là et pour ceux qui ne sont pas encore pour créer les comptes et tout de tout vous créez le compte là c'est rapide et puis c'est voilà c'est assez vous créez le compte là votre nom votre nom votre email c'est assez important c'est avec ça que vous allez travailler et votre pays des résidences vous voyez pour l'instant voici les pays qui existent donc vous voyez là si vous avez votre pays qui s'y trouve à l'an du messie vous allez pouvoir faire votre renseignement vos parents peuvent utiliser pour votre renseignement et vous même aussi vous pouvez utiliser d'ici pour faire votre pour faire des transferts vers ce pays là voilà c'est assez important et ici vous mettez votre numéro moi je vais pas le fait parce que j'ai déjà j'ai déjà un compte donc je j'ai créé je pars encore créé avec le même numéro et tout ça donc après ça vous mettez votre mot de passe et vous validez lorsque vous validez vous allez vous retrouver vous allez vous inscrire vous êtes où que c'est inscrit ça va prendre tous les éléments en compte voilà donc n'oubliez pas le nom prénom le mail le pays de résidence où vous êtes actuellement moi comme ça je suis en russie à la maîtrise ici ici voilà donc il est le numéro de téléphone prenez un mot des fans qui est valide c'est assez important aussi voilà donc une fois que c'est fini que celui-là vous allez cliquer sur s'inscrit et voilà et après ça vous allez revenir sur la plateforme et moi comme je ne suis pas sur la plateforme je vais me connecter rapidement moi j'ai déjà un compte j'en ai cru que là se connecter vous voyez il a déjà tous mes éléments là qui sont enregistrés donc qu'est-ce que je vais faire je vais me connecter directement mon email et mon mot du passé donc je me connecte directement et vous allez voir ça m'envoie sur la plateforme la forme ici j'ai déjà effectué des transactions voilà donc j'ai 280 roubles ça c'est la monnaie russe et déjà 280 roubles donc maintenant comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre de l'argent parce que vous devez mettre l'argent sur votre sur votre compte avant de l'envoyer voilà donc comment j'ai fait pour mettre de l'argent sur mon compte avant de l'envoyer donc dans un premier temps qu'est ce que j'ai fait je viens sur dépôt ici et fait ce dépôt je c'est une dépôt voilà est ici comme ça on me demande avec quel numéro je fais je fais le dépôt donc si vous encore une voix comme ça vous mettez votre numéro ici donc moi je suis en russie donc tu mets mon numéro ici le numéro plus 7 987 904 07 19 c'est aussi le numéro whatsapp voilà donc ceux qui sont intéressés pour qu'on puisse suivre des dossiers tout ça peut aussi écrit ce numéro là c'est pas un problème voilà donc maintenant qu'est ce que vous vous remarquez vous remarquez que ici le sort en attente c'est quoi c'est zéro ça veut dire que je n'ai pas encore commencé à recharger mon compte voilà donc ici je viens la mode d'envoi voilà je veux prendre de l'argent sur un compte donc le compte peut être move orange mtn ou bien des éléments bancaires vous comprenez un peu donc le compte je vais choisir moi je suis en russie moi j'ai moi j'ai choisi cyberbank voilà il ya aussi tinkoff ici ça va dépendre du pays que vous avez enregistré au premier votre pays que vous avez enregistré par rapport à ce pays là ils vont essayer de dénumérer quelques si par exemple il prend les ans pour une personne qui est en côte d'ivoire et qui vont tu veux envoyer ils vont mettre ici orange money move flows mtn tout et c'est à vous maintenant de choisir votre votre service voici les clients vous comprenez un peu si c'est au rang je fais c'est orange parce que vous avez de l'argent sur orange moi étant donné que j'ai de l'argent sur cyberbank et combien est ce que je veux charger dans mon compte pour pouvoir envoyer à à une personne dont je considère que je vais je vais charger 2000 de muroud voilà donc maintenant une fois que j'ai fini d'y remplir je viens je clique au sud regardez bien le numéro là j'ai choisi mon serveur ici c'est le banque et puis je clique au sud quoi su en ici chargé si vous ne voyez pas bien c'est caché un peu voilà c'est caché un peu mais c'est caché un peu mais c'est pas un problème cliquez ici sur le bloc et là voilà je vais acheter mon compte on me demande si je suis tout ou tout et du oui que je suis voilà et quand c'est comme ça dans les normes ils vont mettre mon élément à temps donc savez que j'ai 14 minutes 53 pour pouvoir faire tout le processus donc quand vous lisez très bien on dit pour créditer votre compte effectuer un transfert donc l'argent que je mets sur mon compte je dois l'envoyer je vais mettre 2000 sur mon compte donc je dois envoyer les deux mille ans à ce numéro là envoyer envoyer l'argent au numéro regardez très bien le numéro que vous devez copier le numéro ce numéro qui est là vous avez essayé de le copier quelque part et le nom et le nom de la personne s'y trouve et voici mes deux mille roubles on me demande d'envoyer l'argent au numéro qui existe là vous copiez le numéro vous allez si vous n'avez pas d'argent sur orange money si vous avez de l'argent sur votre orange money alors vous l'envoyez directement à ce numéro donc vous copiez ce numéro et vous allez dans votre téléphone pour les faire un transfert à ce numéro là et lorsque vous allez commencer à faire un transfert à ce numéro n'est très bien ce qui va s'est passé étant donné que moi j'ai pas fait le transfert numéro donc moi j'ai pas le fait moi je considère que je suis fait je considère que je suis ici mais ils sont en train de faire le transfert à ce numéro et j'ai 13 minutes avant que le tube l'espi donc une fois que j'ai fait je prends le numéro qui est là je vais sur mon téléphone et j'ai fait le transfert à ce numéro là si c'est orange vous faites ils vont mettre un numéro si c'est move on va mettre un numéro move si c'est wave on va mettre un numéro wave quel que soit le numéro ils vont mettre un numéro qu'elle a voilà donc moi c'est cyberbank donc ils ont mis un numéro cyberbank pour que je puisse mettre de l'argent sur le compte vous vous comprenez un peu donc je me retourne étant donné que je sentais le fait le transfert à la personne qu'elle a alors je me retourne ici et quand je me retourne vous allez voir ce qu'il y a quand je vais me retenir quand je vais me retenir par exemple ils vont mettre ici un instant je vais me retenir je vais aller un peu en arrière comme ça vous allez comprendre un peu de quoi ils sont de lui parler donc quand je vais me retenir vous allez voir que les amis en cours des traitements de mille roue donc tant que vous ne faites pas le dépôt à la personne ici vous n'allez pas voir les deux meurts déposés si vous faites le dépôt la personne vous dit que les deux meurts ont été déposés ils vont vous dit ok demi roue solde il va mettre ici 2002 à 80 roues vous voyez un peu en ce moment une fois que vous recevez votre solde et si une fois que vous recevez c'est en ce moment là que vous avez fait quoi vous allez maintenant commencer à faire le transfert pour la personne soit frère votre soeur qui en russie donc les transferts une fois que le compte est ici et 2002 à 80 roues ou venez là j'ai fait le transfert ici voilà je clique et je clique sur transfert et ici je clique vous allez voir votre somme qui sera affichée ici voilà 280 ils vont ils vont écrire 2,280 une fois que c'est chargé vous devez attendre à ce que ça chaille d'abord moi je vais pas attendre parce que je n'envoie pas de l'argent à la personne voilà donc ici une fois que c'est fait vous vous sélectionnez votre carte qui est juste en haut où il y a la somme l'argent voilà et ici n'oubliez pas le code promo mon code promo monsieur le russo ça va vous évitez des frais qui sont assez élevés voilà ça va vraiment vous évitez des frais qui sont assez élevés vous allez remarquer monsieur le russo 225 n'oubliez pas c'est assez important c'est l'élément qui est le plus important pour vous donc mais c'est mettez monsieur le russo 25 voilà et choisissez le pays dans lequel vous voulez vraiment envoyer ces frais là votre argent quel le pays dans lequel vous voulez envoyer l'argent voilà donc moi étant donné que je suis en russie moi je vais peut-être vous voyez quand tu es en russie il n'y a pas réussi si vous êtes en coin d'ivoire et que vous voulez envoyer peut-être comme ça ici en russie russie va sortir là vous voyez voilà donc moi je suis en russie je vais envoyer peut-être en coin d'ivoire j'ai choisi quoi d'ivoire voilà et ici par exemple on me demande s'il choisit si j'ai choisi quoi d'ivoire je vais envoyer su qu'elle su qu'elle serveur si la personne est suivi je mets oui sa place est orange monnaie je mets orange monnaie dont la personne va recevoir directement sur son compte orange monnaie oui voilà maintenant ici je mets le compte orange monnaie de la personne qui va recevoir l'argent donc moi je mets par exemple comme ça 07 59 ça c'est mon compte il ya un peu longtemps ce qu'à 9h12 33 44 voilà donc je mets le numéro de la personne qui se trouve en coin d'ivoire via orange monnaie vous voyez et vous voulez envoyer combien à la personne voilà moi je voulais envoyer 2000 à la personne donc tu mets ici peut-être comme ça vous n'est pas à cause des frais et je veux mais par exemple à mille ans 1900 ici ou bien je mets 1950 ou bien 1850 mille ans 800 de toute façon s'il ya des soldes qui restent ouvrez que moi j'ai un peu de 80 ici voilà parce que vous pouvez vous pas savoir directement avec le pourcentage le pourcentage et tout le tout donc ici je mets par exemple comme ça j'ai dit à mille 2000 mais je mets 1850 pour être sûr que la puce prendre le frais mais seulement que le frais ne sera pas élevé donc il met 1850 dans l'équipe il ya 150 qui sont comme des frais si je suis en russie et que je vais envoyer en côte d'ivoire vous voyez un peu donc ici arrivé là maintenant qu'est ce qu'il fait il fait transférer j'ai cru que c'est transféré et si on dit quoi on dit je vais pas envoyer parce que mais mon agent c'est 280 voilà mais il sait que vous avez compris le principe donc vous avez transféré bon donc ici j'aime et les deux ans les deux à 80 ou bien je vais mettre comme ça 250 et mais dans ce cas parce que la somme qu'elle n'atteint pas donc je mets d'ancien et puis voilà je vais transférer donc on me demande si je suis on me dit que avec les deux ans les deux ans et quand je vais transférer la personne va recevoir en côte d'ivoire 1845 francs vous voyez 1845 francs et les frais vont s'élever à 10 francs à 10 roubles vous voyez un peu alors qu'en réalité les frais pouvaient être plus que ça ça peut ça peut se renvoyer peut-être à 25 roues ou bien 30 roues mais cette fois ci on me dit que les frais vont venir à 10 roues vous voyez et si les frais on a dit ok validé je valide ici et je mets oui aussi et voilà et j'attends maintenant on me dit veuillez patienter voilà on dit veuillez patienter du tout votre action a été enregistrée maintenant ils attendent à ce que à ce que l'agent puissant se retrouver sur le compte vous voyez voilà donc c'est un peu ça n'oublie pas c'est très important et essayez de l'utiliser parce que ça va vous arranger du mais si il ya un compte pour ça maintenant donc il n'y a pas de problème par rapport à ça vous voyez mon compte a été réduit à 200 20 roues voilà donc les gars c'est un peu ça n'oubliez pas c'était moi dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe de sa mère 5 on reprend les hostilités où on en était voilà donc n'oubliez pas les gars utiliser ce compte voilà donc